en certains pays comme en Sud-Afrique, par exemple, ici en Afrique. Vous parlez de la qualité du poussin. Comment en arriver là ? Comment il faut faire pour avoir la qualité du poussin ? La qualité du poussin, d'abord, ça passe déjà par l'acquisition de deux oeufs de qualité. Et en plus, dans le management de la qualité de ces oeufs au niveau du couvoir, et notamment juste après la sortie des poussins, donc la vaccination des poussins aujourd'hui avec les nouvelles technologies qui sont en place. Vous voyez, là, on est en train de discuter sur une innovation technologique par rapport au vaccin qu'on peut faire au niveau du poussin au couvoir avec le laboratoire SEVA. Donc, tous ces aspects pris en compte, je crois, permettent de fournir aux éleveurs quand même des qualités de poussin sur le marché. Alors, c'est sympa vie. Qu'est-ce que ça vous apporte pour qu'il ait encore de qualité ? Bon, mais je le disais tantôt, c'est un peu l'innovation technologique. Aujourd'hui, nous avons le transfert de technologies qui est très, très atteint, qui est au point, et de sorte qu'aujourd'hui, on peut faire la vaccination au couvoir sur des poussins et même, je crois que bientôt plus tard, sur des oeufs, pour éviter quand même les dysfonctionnements au niveau de la vaccination, au niveau de la ferme, par l'eau de boisson ou d'autres voies possibles, compte tenu des conditions de biosécurité qui sont très, très, très en-dessous des normes au niveau de l'Afrique. Je crois qu'avoir quand même cette innovation technologique au niveau de la manipulation des souches vaccinales serait très intéressant pour l'avancée de l'agriculture au niveau de l'Afrique. Alors, quel est un peu l'état des liens ici, en Afrique ? Bon, mais ce n'est pas mauvais, mais en fait, disons qu'en calcul général, nous sommes quand même en retard par rapport aux Européens qui sont dans des normes. Bon, c'est eux qui ont édité les normes, nous on essaie de suivre, mais quand même, il y a eu quand même des améliorations très notoires et je crois que nous ne sommes pas laissés en rade. Nous sommes capitalisés avec ces Européens aujourd'hui, malgré le dispositif que nous avons en matière technologique et de compétences. Et au Sénégal ? Quand je le parle, c'est par rapport à mon expérience au Sénégal. Les grandes fermes se mettent en place aujourd'hui avec de nouveaux bâtiments, soit ouverts ou fermés, et puis je crois que ça se passe bien dans l'ensemble. Mais le bâtiment, il défraie la chronique. Selon vous, il faut un bâtiment fermé ou un bâtiment ouvert ? Non, bon, ça c'est un problème de compétences, c'est les gens qui ne comprennent rien. Aujourd'hui, le Brésil, ils sont le troisième producteur mondial de poulet, pourtant ils utilisent des bâtiments ouverts. Pour la majorité au niveau du Brésil, ça dépend du climat. Bon, si les Européens ont créé le bâtiment fermé, c'est parce qu'ils sont dans des conditions climatologiques qui ne leur permettaient pas de faire l'agriculture en plein air. Nous, nous avons bénéficié de cette ambiance-là. Je crois que c'est plutôt le management qui fait défaut, mais ce n'est pas une discussion sur un bâtiment fermé ou sur un bâtiment ouvert. Est-ce qu'il y a un message express pour les professionnels, pour les agriculteurs ? Bon, le message, je crois qu'il est clair, c'est d'abord de se mettre au non par rapport au non de biosécurité et de management et puis en plus essayer d'acquérir quand même des poussins de très bonne qualité. Je crois qu'aujourd'hui, avec le système qui est mis en place au niveau du SympaVie, sur les vaccins trans-immunes, on pourra recevoir des poussins de très bonne qualité. Mais bon, le problème, c'est de le menager correctement pour avoir des performances de production. En fait, c'est le seul message que moi, je pourrais le lancer. C'est de se former et d'acquérir les compétences nécessaires quand même pour mener à bien ce boulot, c'est tout. Je vous remercie, Docteur. Merci. Waouh ! Je suis le docteur Ganapen, donc vétérinaire-là. Je suis le vice-président du comité qualité du poussins dans l'espace UOMOA. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui sont en place au SympaVie, qui sont en place de la vaccination, qui sont en place de la poussins, 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 parce qu'ils sont des vétérinaires, ils ont pensé que leur travail est très bien. mais pour les gens qui veulent développer ces mythes, il faut qu'on accompagne ce que nous disons, c'est l'innovation technologique. Et l'innovation technologique, c'est qu'on va faire des vétérinaires, et qu'on va faire des qualités de la poussins. Donc, c'est ce qu'on doit faire. On doit prendre le temps, pour que nous puissions développer. Ce n'est pas le Sénégal. Le Sénégal est toujours en place ou en Afrique ? Oui, ce n'est pas le Sénégal, mais d'une manière générale, c'est qu'on parle de discussions, de problèmes de bâtiments fermés et ouverts. Mais pour moi, ce n'est pas un débat. Si le Dr Taïbo a pris le Brésil, et que le troisième producteur mondial de poulet, il y a presque 50 à 60 % de bâtiments, c'est des bâtiments ouverts. Ils bénéficient de ce climat. Ce qu'on dit pour Eldorado-Guinard. Le Sénégal est en place, parce qu'il y a une zone de Niabe. Donc, je ne sais pas pourquoi il faut systématiquement aller chercher des bâtiments fermés. Comme le Sénégal peut le faire. Mais ce qu'il peut dire, c'est que même avec les bâtiments, on peut aller. Mais le problème c'est qu'il faut avoir une compétence qui doit être professionnelle. Donc, il faut les professionnaliser pour pouvoir développer cette filière. Mais il n'y a pas de problème de discussion sur les bâtiments fermés ou les bâtiments ouverts. C'est tout ça.